C'est le passage sur lequel je me fondais pour expliquer ce que j'appelle le système de Jézabel. Deuxième passage qu'on va lire assez rapidement se trouve dans Apocalypse 2, verset 20 ou verset 23. Il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseignée et séduite mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandit et qu'elle ne veut pas se répandit de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adulté avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. » « Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonne les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen et amen et amen. » Donc, je me baserai sur ce passage. Vous voyez bien qu'entre l'Apocalypse et ce livre du roi, il y a environ 600 ans, à peu près 700 ans. Votre pasteur est très instrui en théologie et il sait bien qu'Apocalypse a été écrit environ à l'an 75, à peu près. Entre 75 et 116 après Jésus. Donc, disons-le quasiment à la fin du siècle. Et le livre ici, nous sommes à peu près à 600, 600 ans, 500 ans. Donc, 600 ans après, avant Jésus. Donc, si vous voyez, on fait bien sur le calcul, c'est facile. Et même si on partait à l'université, on sait que ça va avoir environ 7 siècles. Et on parle d'un être humain. On parle d'un être humain. Donc, on voit que ça ne peut pas être Jézabel. Puisque elle, elle est ici 600 ans avant Jésus. Et on cite son nom quasiment un siècle après Jésus. Vous voyez que ce n'est pas un être humain, c'est un esprit. Mais mieux, c'est même un système que je vais essayer d'expliquer rapidement. Et pourquoi nous, hommes de Dieu, nous, femmes de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous devons savoir le système, comment il fonctionne, et comment nous y prendre pour renverser et traiter avec ce système qui me donne. Amen. La question que je pose, qui est Jézabel ? Jézabel est la fille du prêtre de Baal et d'Astathée. Je ne vais pas aller très loin dans les détails. Baal était le dieu de l'orage supposé envoyer la pluie. Baal, le dieu des Sidoniens, les ancêtres des Libanais, si vous voulez. Le dieu de l'orage, le dieu de la fertilité, le dieu de la pluie, supposé, n'est-ce pas, provoquer la fertilité. Et Baal était adoré. Et au temps du roi Aqab, sa femme Isabelle, le peuple entier s'était mis à adorer Baal et à le célébrer. Donc, il y avait une sorte d'atmosphère spirituelle qui avait été polluée et qui faisait en sorte que les hommes, à l'époque, ne jouaient plus Dieu. Parce que vous voyez même, quand Elie lance le défi, le peuple n'a pas répondu. Il s'était perturbé parce que l'atmosphère avait été saturée par Baal. Et la reine, qui était la reine mère, femme de Aqab, régnait de manière absolue et avait menacé les prophètes de Dieu. Dieu les avait fait tuer, avait menacé Elie et avait menacé tout le monde. Il y avait une sorte de châpe de plomb sur le pays. C'était une vraie domination, mais un vrai massacre spirituel. Il y avait un système qui dominait, qui était fort. Et les prophètes, les hommes de Dieu se terraient sans fuir. Elie a même fui. Elie a fui. Elle a fui Isabelle. Et je ne suis pas très sûr que le système actuel soit loin de celui qui existait au temps d'Elie. Le monde ne se recrée pas, le monde se reproduit. Et chaque génération, à chaque cycle, il y a une reproduction, soit d'esprit de Jézabel, soit d'un système qui se met en place. Soit Jézabel, soit Pharaon, soit Amman. Il y a des types d'esprits qui sont des démons d'autorité et qui agissent par période. Et l'un des esprits qui agit actuellement, c'est l'esprit de Jézabel, qui peut travailler aussi de manière concomitante avec l'esprit de Pharaon ou avec tout autre esprit. Mais ce matin, mon esprit est plutôt sur le système mis en place par Jézabel. Alors, Jézabel, bien sûr, je viens de le dire, elle est fille d'un prêtre satanique. Et vous pouvez comprendre pourquoi, quand Elie se révèle, on ne le lit pas dans ce passage de la Mère, dans 1, chapitre 17, verset 1 ou verset 2, la première fois qu'on entend parler d'Elie est qu'il se lève. On dit, Elie se lève. On dit, Elie le cheat beat. C'est tout ce qu'on sait de lui. On ne dit pas le nom de son père de sa mère. Généralement, quand on parle des hommes, on dit le nom du père. Il l'a même lu. Lui, il apparaît, il ne lue pas. Et puis, il dit, l'éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'aura ses années, ni rosé, ni pluie, sinon la parole. Donc, la première fois qu'il apparaît publiquement, en tout cas ici, dans ce contexte-là, c'est qu'Elie s'attaque à la source de Baal. Tout d'ailleurs, j'ai expliqué. Baal est l'esprit adoré, qui était le dieu de l'orage, de la pluie, de la fertilité. Parce que des fois, on ne comprenait pas pourquoi ce livre, pour la première fois, ferme le ciel. Il est méchant. Pourquoi ferme le ciel pour qu'il ne pleuve pas, et que la population soit dans la faim, et qu'il y a une crise alimentaire grave ? Non ! Lisez bien vos bibles. C'est parce que Baal régnait, l'esprit d'orage. Et pour vaincre le système de Baal, il devait attaquer la source de Baal. Donc Elie, étant homme de Dieu, a vu le problème, il a vu le discernement. L'une des choses qu'il nous faut dans nos églises, c'est ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Quand tu n'as pas le discernement, tu pourrais perdre une bataille. Évidemment, ceux qui font la boxe, ceux qui ne connaissent pas la force de ton adversaire, vont te tuer. Si tu ne sais pas que sous son pied, sous sa main gauche, qui est la main la plus redoutable, et que tu te concentres sur son bras droit, qu'elle va sortir l'hypécule de la main gauche, tu vas sentir l'odeur de la mort sur toi. Donc c'est pourquoi il est important, t'as qu'enfant de Dieu, de discerner l'époque et les circonstances. Et de manière permanente, homme de Dieu, je discerne l'environnement, je discerne mes relations, je discerne mes départs et mes arrivées, je discerne. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ? Si on veut vaincre, on doit voir en nous ce qu'Elie avait. Il a discerné la situation. Ce n'était pas une crise alimentaire. Elie a vu une crise spirituelle dominée par Isabelle. Il ne s'aimait pas attaquer Isabelle. Il ne faut pas attaquer aux hommes et aux femmes. Il faut s'attaquer au système qui les contrôle. Ses yeux souffrent, et puis voient. Je comprends pourquoi Isabelle règne. C'est parce que c'est Dieu qu'on appelle Baal, domine le pays. Moi, je me léverais, je fermais le ciel. Il n'aura ces années-ci ni rosée ni pluie. Donc, en fermant le ciel, il bloque l'alimentation de Baal. Il bloque son système. Il brise ses bases arrières. Et maintenant, quand Elie lance un défi au prophète de Baal, au chapitre 18, on ne le verra pas. Je vous ai dit que ça fait deux, trois, quatre semaines que j'enseigne ça à l'église. Quand Elie lance un défi au prophète de Baal, il sait pourquoi il lance un défi au prophète de Baal, au chapitre 18. Il dit que chacun vogue son Dieu. et chacun s'est mis à adorer, à crier et à crier. Elie avait déjà démantelé le réseau de Baal. Il dit que Baal ne pouvait pas répondre. Je dis bien, Baal ne pouvait pas répondre parce que la source avait déjà été maîtrisée, la source a été détruite. C'est pourquoi il est étonnant de voir qu'ils aient prié, les 850 sorciers, ils aient prié, ils se sont déchirés. Ils ont créé du menthe. Jusqu'à 15 heures, il n'y a eu ni son, ni bruit. Baal était paralysé. Ses caméras avaient été brûlées par le feu. Rien ne s'est passé. Ils allaient prier pendant quatre jours. Rien ne s'est passé. Que Dieu donne la révélation sur un système spirituel pour détruire le système qui est mis en place. Briser ses barrières. Anéantir ses œuvres. Des fois, on est confronté à toutes sortes de situations. Des fois, ça ne marche pas. On ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. On fait des efforts, on est sérieux. Alors que la base, on dit, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir qu'est-ce qui est la base du système. Et quand Dieu ouvre tes yeux, quand tu veux la source, tu attaques la source. Quand la source est asséchée, vous voyez que les esprits s'en vont facilement. Les cœurs sont libérés. Les vies sont libérées. Les marrailles se font. Les guérisons ont lieu. L'Église prospère. Parce que Dieu ouvre nos yeux. Que ce matin, nos yeux sont ouverts sur le système de Baal. Il faut dire, amène plus fort que ça. Donc, on voit qu'Élie mène sa bataille en tout connaissant des causes. Il sait qui il est. Il sait que Baal est maîtrisé. Et vous verrez bien, je n'ai pas le temps d'en parler, mais vous verrez bien que vers 15 heures, il dit au prophète de Baal, arrêtez de crier maintenant. Ça suffit comme ça. Parce que 15 heures, c'est l'aide aux offrandes. À l'heure des offrandes. Il me dit, à l'heure des offrandes. À l'heure des offrandes, le ciel est ouvert. Élie sait qu'à l'heure des offrandes, le ciel est ouvert. Je vous informe que Jésus-Christ est mort à l'heure des offrandes, à 15 heures. De l'air en tant que prophète avait la maîtrise du temps. La maîtrise du temps et la maîtrise des circonstances. Il dit, ça suffit comme ça. Lui, il prend maintenant, il prend le sacrifice, il y met le pouvoir, et puis il fait quelque chose de bizarre, il veste l'eau. À l'heure qu'il s'agit d'envoyer la pluie, en principe, enfin d'envoyer le feu plutôt, d'envoyer le feu, en principe, le feu et l'eau ne cohabitent pas ensemble. Le feu éteint l'eau, mais l'eau peut éteindre le feu aussi. Oui. Le feu éteint l'eau, enfin, l'eau éteint le feu, mais le feu peut éteindre l'eau. Le feu peut assécher. Peu assécher, afin que vous avez compris. Parce qu'on voit un certain degré, un certain degré, l'eau sera asséchée. Il n'y a pas de l'eau dans le soleil. C'est impossible. Nous ne nous avons même pas approché. Un certain degré, par exemple, 100 000 degrés, machin, celsius, l'eau va disparaître totalement. Le désert, on a appris à l'école, le désert était couvert d'eau à l'époque. Mais vous voyez, le désert asséché à cause de l'effet de l'eau. Donc vous voyez, l'eau peut être asséchée par le degré élevé du feu. Tout comme le feu peut éteindre l'eau. Mais ici, Elie veste l'eau et il sait que le ciel étant ouvert, quand il dit éteindre, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Dieu envoie le feu, le feu consume, n'est-ce pas, le sacrifice. Et après, Elie dit, tout simplement très bien, tuer les 850 prophètes de Baal. Kébène, Elie, il est méchant, il est mauvais. Non, ne sois pas plus gentil que Dieu. Parce que Jézabel avait tué les prophètes de Dieu. Jézabel avait tué les prophètes de Dieu. Et 7 000 s'étaient cachés. Il en avait tué plusieurs. Et 7 000 s'étaient cachés. Dieu a appliqué la loi de la sémence et de la moisson. N'oubliez pas ceci. Le tronc de Dieu répond sur quoi ? Sur la justice. Donc, l'amour de Dieu n'ennuie pas sa justice. L'amour de Dieu n'ennuie pas sa justice. La justice de Dieu coopère avec son amour. Dans cet cas, c'est la justice de Dieu qui s'applique. Et ici, il fallait que sa justice s'applique. Dans ce cas-là, il fallait que les 850 prophètes prennent le bal. soient tués de la même manière que Zabel avait tué les prophètes de Dieu. Ok. J'arrive à un point de vue dans mon message. Qu'est-ce que je veux révéler ici ? Je veux révéler qu'un système puissant, dominateur, contrôlait tout le pays d'Israël. Et ce système qui agit encore aujourd'hui doit être connu et doit être renversé. C'est un. Elle entretenait des sorciers. Je ne peux pas vous dire que dans nos églises, il y a souvent des sorciers. On ne le sait pas toujours. On doit avoir le discernement. C'est pourquoi quand on voit une église qui grandit, en même temps aussi qu'elle est morte spirituellement, Satan n'est pas effrayé par la croissance. Il est effrayé par une puissance de Dieu qui se manifeste. Donc, des fois, on doit pouvoir voir le savoir est-ce qu'elle n'a pas envoyé des personnes pour infiltrer le système et pouvoir le dominer et le dominer, même le pasteur et tout son environnement. C'est possible. Vous voyez, elle avait nourri avec elle des sorciers. Les 850 étaient à sa disposition. Deuxièmement, Jézabel a fait tuer les serviteurs de Dieu. On l'a vu tout à l'heure dans 1 roi chapitre 18, on ne l'ira pas. 1 roi chapitre 19, elle avait engagé une guerre contre les serviteurs de Dieu. Pour dire la vérité, il y a une vraie guerre contre les hommes de Dieu, une vraie guerre. Le monde tel qu'il fonctionne n'aime pas les pasteurs. On dérange. Et l'ennemi procédera par tout moyen possible, soit à travers les collaborateurs, à travers les fidèles ou à travers autre chose ou à travers des esprits qui attaquent directement le pasteur de manière frontale, directement, par la séduction, par le mensonge de Chichar le détruit. Et des fois, on n'en est pas conscient. C'est une vérité qu'on doit pouvoir connaître. Le monde, elle est pasteur, notamment le monde francophone. Mais des manières générales, vous savez, quand je me présente comme pasteur, bon, mais quand je donne tous mes titres, les discours des gens changent, une juridité devant un général d'armée. Et puis, on m'a présenté. Quand on m'a présenté, toutes les questions qu'ils me posaient, c'était sur si ce qu'ils faisaient était bien au collègue. Ils savaient que là, en face du lieu, quelqu'un n'avait rien d'élévé. Mais si elle me dit que j'étais pasteur, elle n'allait pas m'écalculer. Tout à l'heure, j'ai vu quelque chose. Quand on a dit pasteur, vous devez acclamer. Quand on a dit pour ça, vous devez acclamer plus fort. J'ai suivi ça. J'ai suivi ça. Vous n'avez pas remarqué ça? Je vous dis que je suis professeur de Paris de Panthéon, qui est l'université de référence en France. Je suis professeur là-bas, Paris de Panthéon. Vous avez acclamé. J'étais le président du jury du concours d'agrégation K-MES, toute l'Afrique francophone. J'étais le président en 2011, en 2019. Deux présidents. C'est au haut niveau. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais le président du jury national de recrutement des assistants en droit en Côte d'Ivoire. Il y a eu une marche des Ivoiriens, il y a eu une marche des docteurs, on ne pouvait pas les engager. Et le gouvernement a mis en place un jury et il était le président du jury national. Voilà, vous avez dit Amen, non? Voilà. C'est comme ça que vous influencez. Mais si je suis pasteur, on s'en fout de ça, on connaît ça. Non, le monde n'aime pas les pasteurs et c'est pourquoi il y a une puissance contre eux. Et nous-mêmes, on doit en être conscients. Mais vous aussi, vous devez en être conscients. Priez pour vos pasteurs. Priez pour vos pasteurs. Gênez pour eux. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les puissances qui s'attaquent à leur vie. Vous ne pouvez pas imaginer ça. On demande trop d'un homme de Dieu comme un homme comme Elie. Elie a fui devant Jézabel. Elie a fui. Il connaissait Jézabel. Cette femme ne les blaguait pas. C'est-à-dire que Jézabel avait attaqué lui sur le plan spirituel. Elle n'a pas pu. Parce que vous voyez, quand vous avez une réunion de 8 ans, c'est grand sorcier qui n'est pas vaincre un homme de deux. C'est que l'homme de Dieu est puissant. Même toi-ci, on t'apprend que dans ton village, il y a 8 ans, c'est grand francs-maçons qui se réunissent dans ton quartier. Tu vas fuir. Si tu les vois habillés en noir avec leurs trucs et puis tu dis, on lit aujourd'hui de Muneu à 6h du matin, on fait invocation satanique. Tu as dit, tu as invoqué le feu, tu as invoqué le sang de Jésus. Tu as dit, moi, je quitte l'appartement. C'est grand marabout. Mais lui, il les affronte, il les a vaincus. Donc, ça veut dire qu'Elie a été attaqué sur le plan spirituel, littéralement. Il n'a pas été vaincu. Et quand la bataille se déborde au naturel, c'est que la bataille a échoué au plan spirituel. C'est pourquoi au plan naturel, un homme de Dieu peut être attaqué violemment. Par la grâce de Dieu, je suis égrané dans la foi chrétienne. Je n'ai jamais cherché des femmes. Je ne connais pas ça. Mais je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas été tenté. Des personnes auxquelles je prêchais l'évangile, des jeunes filles, par tout moyen, cherchaient à me détourner. Il y a quelqu'un qui a dit, je m'excuse de le dire, elle est venue à mon bureau à l'université, elle a ouvert ses jambes. Elle dit, elle est prête maintenant si je veux. Non, ce n'est pas un film, c'est en vérité. Je n'ai pas dit à ma femme. Elle a ouvert ses jambes directes. Elle dit, elle est prête maintenant si je veux aller à Ibis. Tu sais qu'elle est habituée à aller à Ibis. Tout ce qu'elle m'a dit, si elle est prête à Ibis en nouveauté, elle est prête. Elle dit, moi je ne mange pas de ce pain-là. Le plus, c'est que je ne peux pas la chasser rapidement parce que c'est à l'université. Je ne sais pas quelle réaction elle a à avoir. Tu ne peux pas savoir. Tu es à l'université en pleine journée. Il veut commencer à crier. C'est fini ça. Il a fallu qu'il y ait la valme à sa live. J'attrape mon cœur. Pour qu'elle parte, je ferme le numéro, je détruise son numéro. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Je vous prie. Priez pour vos pasteurs. Votre amène est trop bizarre. Priez pour vos pasteurs. Parce qu'il y a un système qui est en place. Cherchez à les casser. Cherchez à les détruire. Et quand c'est vrai, on dit, mais on avait dit c'était les mêmes. On croyait que. Mais lui a été tenu par la grâce et par la force de Dieu. Et quand il se rétire, il demande à Dieu la mort. C'est la première fois que je vois un pasteur qui prie pour que l'estéité de mort puisse nous frapper. La première fois en la Bible. Généralement, on prie toujours contre l'esprit de mort. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mais ici, il dit, Seigneur, ça suffit comme ça. Je ne suis pas mieux que mes pères. Ça suffit comme ça. Il avait un niveau de dépression. Il était prêt à démissionner. Il était prêt à mourir. On ne parle pas des gens qui priaient pour lui. Il était seul quasiment. Mais Dieu l'a fortifié. Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Elie a mangé un peu de pain et a bu un peu de vin. Il a marché pendant 40 jours, 40 nuits sans se reposer. Parce qu'un temps, Dieu a envoyé un ange le fortifier. Je prie Dieu ce matin. Qui vous donne la force de prier pour votre pasteur et prier pour votre pasteur. En fait, c'est la force de dire non au système de Jézabelle en triomphe et dit je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne vais pas me décourager. J'avancerai. J'irai accomplir ma destinée. Vous savez, il me dit une fois quelque chose que j'ai beaucoup aimé concernant Elie. son ministère était local quand on lit son histoire, son parcours. Il n'est prêché qu'en Israël. Mais quand Jézabelle l'a attaqué, Dieu dit à Elie maintenant, va et va à sa réputation qui se trouve au Liban actuel. Il dit, va où un tel homme de Dieu et lisez à ta place. Va où un Jéhu, va où une telle personne. Son ministère s'est étendu. Elie n'est pas mort allément. Elie a été enlevé. Vous n'avez pas bien compris. Dieu n'a pas permis que le projet d'Isabelle puisse détruire la vie de Elie. Dieu l'a enlevé. Mais avant, la fois qu'elle soit enlevée, Dieu a permis qu'Elie puisse transférer son action sur Elie, qui a fait deux fois plus de mille qu'Elie. Et ce n'est pas tout. Elie a un Azaël et Jéhu. Pour dire vrai, Elie n'a pas un Jéhu. C'est le serviteur d'Elie qui a un Jéhu. Mais ça, c'est trop compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Jéhu vise un homme de Dieu ou vise un système, c'est des hommes qui prient pour ce tombe de Dieu ou s'il a le désir pour comprendre qu'il a été visé par l'ennemi qui dit je refuse de tomber. Même si je suis tombé, je refuse d'être couché là où je suis. Je me rélèverai et j'irai dans ma destinée. Cet homme de Dieu ne mourra pas parce que le but de Dieu, le but du temps est de détourner sa destinée, détourner le ministère et de continuer à faire régner la peur par le système d'Isabelle. C'est mon message ce matin. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que femmes de Dieu, en tant que chrétiens et croyants, on doit être conscients de ce qu'ils font, ce qui se passe dans le spirituel. Combien d'églises se ferment ou s'affaiblissent ? Combien sont des églises qui sont bloquées, qui ne grandissent pas ? Combien d'hommes de Dieu qui parfois déconnent nous déraillent par rapport à la moralité ? Combien ? Ils sont nombreux. Le corps chrétien est comme une armée et on n'a pas le droit de détruire un général qui est tombé. On doit le soigner, le blesser, le rélever parce que le but du diable est d'un lien entier de détruire. Je prie ce matin que nos yeux soient ouverts, qu'on soit capable de mettre autour de nos hommes de Dieu toute une muraille de prier pour dire Seigneur, agis pour ton serviteur. On ne permettra pas que Jésabette triomphe de lui. Je déclare ce matin comme Jésabette a échoué avec lui. Il échoue dans notre vie de manière respectueuse. Il faut dire Amen pour qu'il faut que ça. Pour clore mon message parce qu'il m'a dit on finit à 30. C'est ce que tu m'as dit. On finit à midi 30. Il me reste 10 minutes et j'arrête. Mais le coup de finit à midi 30. Il dit et il dit l'heure est étonnée. Jésabette a encouragé la violence. Violence mourir comme physique. Jésabette est un type d'esprit parce que je vais encore préciser des fois quand on pense à Jésabette on pense toujours à la séduction à la femme qui a porté un mini avec des formes arrondies comme ma fille Chequina et tout le reste. Non ! Elle n'est pas Jésabette. C'est plus que ça. J'espère que vous avez compris ce qu'on appelle Jésabette. Non ! Ça c'est le petit petit démon. Mami Wata Papi Wata c'est le petit petit petit. Jésabette c'est plus que ça. C'est un système qui hait qui hait qui hait les pasteurs qui hait l'église qui hait les chrétiens qui les hait En fait c'est ça et qui cherche à les détruire par tous. Maintenant il peut arriver un démon n'est plus de j'adulte ça c'est un petit démon mais contre par qui ? Par le système de Jésabette. Est-ce que mon message est clair ? Mais ce système là aussi use de violence. On reprend le temps de le voir. Comme disait un roi chapitre 21 Acab qui était le roi voulait prendre le champ des Nabots pour en faire sa propriété. Un Nabot avait reçu un héritage. Il dit à Acab je ne peux pas vendre ce champ c'est pour mon héritage. Et Acab revient à la maison celui tout attristé tout découragé vous avez le passage à l'écran et sa femme le voit sa femme dit c'est toi qui règnes en Israël maintenant ou bien c'est qui ? Elle raconte ce qui se passe. Elle dit j'ai voulu acheter le champ des Nabots tout ça pour le déplacer et l'envoyer ailleurs mais elle a refusé. Elle dit ne t'inquiète pas je te propose une stratégie. On va dire que Nabots a accusé à insulter Dieu à maudire Dieu et le roi. En Israël ça a été passif de grapher c'était passif d'une peine private de liberté d'une peine capitale enfin en droit tout simplement sans recours pour cela il fallait qu'il y ait deux témoins. Que fait Israël ? Israël propose à son mari de monter des faux coups des faux témoins pour que Nabots soit accusé sur la place publique. C'est quoi le système de Israël ? C'est un système qui cherche à s'accaparer des biens par le mensonge par la manipulation. J'espère que vous me comprenez et certaines personnes par exemple ont des fois un héritage ou ont des biens qui ont été confisqués et qui luttent pour entrer dans leurs droits mais ne peuvent pas y arriver parce que justement il y a tout un tout un tout un de blocage sur leur chemin. Ça c'est le système de Israël mais si ce matin tu es héritier ou tu es héritière si tu avais des droits qui te sont notamment destinés mais dont tu peux profiter parce qu'il y a un système qui est mis en place ce matin je déclare que tu sois libéré totalement que tu puisses entrer dans tes droits parce que Israël refuse que tu aies accès à ce à quoi tu as droit. Tu peux avoir trop intérêt à une église à une maison tu peux être privé parce que Israël ne veut pas que tu aies accès à cela. J'ai appris ici en France que c'est plus facile pour les musulmans d'avoir des salles que pour les églises évangéliques c'est ce que j'ai appris est-ce que c'est vrai mais c'est Israël c'est Israël j'ai lu un rapport confidentiel envoyé par un journaliste d'investigation qui a travaillé à le journal Le Monde les services sécrits français ont estimé que les évangéliques sont plus dangereux que les terroristes musulmans oui et j'ai expliqué qu'ils ont raison c'est plus facile d'attaquer les terroristes et de les détruire par des armes parce qu'on voit ce qu'ils font de manière visible mais les évangéliques on ne les contrôle pas il n'y a pas un président mondial des évangéliques on n'est pas très organisé on ne nous maîtrise pas et puis on dit qu'on est plutôt pro-américain de la partie droite américaine radicale donc pour eux on est plus dangereux parce qu'on ne nous maîtrise pas on n'a jamais formé une armée physique pour aller poser des bombes en France on ne peut pas déclarer une guerre contre nous alors le système va faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir accès à ces avantages on doit le comprendre pourquoi en France c'est si difficile d'avoir des terrains pourquoi c'est si difficile d'avoir une percée spirituelle c'est en France parce que c'est l'occident d'Isabelle que ce matin ce système soit caché il faut dire amène plus fort que ça et même la progression pour pouvoir donner des prêts à des églises c'est compliqué par contre en Négéria les églises reçoivent des prêts des crédits des prêts à travers des banques comme Ubi ils le font car ils connaissent le système n'est-ce pas dans mon fracot c'est difficile c'est pourquoi vous voyez quand je parle de J'isabelle c'est tout un système que je mets en place et je prie ce matin que d'une Z a grandi J'isabelle aussi le système qui procède par manipulation et par mensonge prophétique il y a une sorte de séduction aujourd'hui qui consiste à raconter des mensonges et ce mensonge est ce que les hommes préfèrent les hommes préfèrent quand un homme aime le mensonge il va entendre le mensonge et c'est un système qui est mis en place par contre je prophétise des fois quand je prophétise c'est très précis mais à l'extérieur je ne m'appelle pas un prophète j'aime le ministère prophétique je prie pour que tu m'envoies des prophètes mais comme c'est sensible des fois les gens puissent en profiter pour chercher à ce Dieu au maximum dans quel but ? dans le but de salir la coopération des hommes et des femmes de Dieu à travers des comportements n'est-ce pas dégradants des comportements impuls on dit ce sont eux là qui font ça je prie Dieu ce matin que ce système soit cassé au nom de Christ Jésus et en comprenant maintenant tout le système de Jézabel alors on peut dire Seigneur ouvre mes yeux pour clore comment Elie a affronté ce système comment Elie a affronté et je veux clore sur ça il l'a affronté par trois voies dites avec moi trois voies voies avec E mais pas avec X trois chemins la première voie pour affronter le système de Jézabel et le cassé c'est recevoir des instructions on n'affronte pas Jézabel comme on affronte papi Ouata Mami Ouata c'est autre chose on a besoin de comprendre Seigneur je suis dans quelles circonstances actuellement au niveau spirituel qu'est-ce qui devait se faire qui ne se fait pas pourquoi il y a si pourquoi il y a ça et tu poses des questions on ne sait pas combien de temps Dieu a mis pour parler à Elie je ne sais pas quand Elie a fui la Bible n'a pas précisé combien de temps il a mis à peu près mais on sait qu'au chapitre 21 chapitre 22 Dieu a appelé à Elie pour dire va descend va vers Aqab le voilà en train de prendre le chant des Nabots parle Aqab et dis lui tu es en train de prendre le chant d'un innocent les chers vont lécher ton sang mais ça a mis du temps c'était pas deux ans peut-être trois, quatre ans donc Elie a réussi à triompher n'est-ce pas de la peur de la menace et Elie a reçu une instruction on appelle ça une instruction prophétique une chose en tant qu'homme de Dieu en tant qu'homme de Dieu en tant qu'homme de Dieu ou en tant qu'fidèle comme on a beaucoup prié c'est prier pour les instructions vous voyez quand l'instruction est très clé lève-toi il va faire ceci il dit lève-toi va vers Aqab qui est en train de descendre du chant de Dambot et affronte-le vous voyez Elie se lève et va vers Aqab pourquoi ? mais parce qu'il a reçu une instruction Dieu est toujours engagé par rapport à ce qu'il a donné comme instruction parce que quand Dieu donne l'instruction il est le garant de la réalisation de l'instruction donc toutes les forces armées célestes t'accompagnent dans l'instruction n'oubliez pas qu'Elie s'était caché il fuyait Aqab et fuyait Isabelle ce même Elie qui fuyait Aqab et sa femme ce même Elie va vers Aqab et dit tu es un criminel tu es un criminel pourquoi est-ce que Aqab n'a pas eu une seule fois la pensée d'arrêter Elie de le faire tuer un roi ne marchait pas seul un roi était entouré il n'était pas seul quand Elie venait vers lui il y avait des gens autour de lui il aurait pu l'arrêter et dire à sa femme on a eu le gibier il est mort aujourd'hui non la pensée d'arrêter Elie n'a pas traversé l'esprit de Aqab entre parenthèses si Dieu ne t'a pas livré aucun homme n'aura envie de te livrer la pensée même pour t'arrêter ne va pas traverser son esprit et c'est après on ne t'a pas dit mais pourquoi je ne l'ai pas arrêté c'est trop tard c'est pourquoi on voit n'est-ce pas on voit tout à fait des manières claires des manières assurées Moïse affrontait Pharaon il va sur lui sans rendez-vous l'homme le plus puissant du monde sans rendez-vous il dit oh gars dégagez ici où est Pharaon on est en train de manger appelle ce monsieur moi je vais lui parler Pharaon je te dis je t'appelle la part de Dieu laisse partir mon peuple Pharaon dit mais tu es culotté moi je suis culotté je te donne instruction Dieu que je sais là il va envoie les poux sur ton pays il va y avoir des morts partout par centaines et puis Moïse s'en va il n'a pas dit garde attrapez-le rappelez-vous plus tard quand Israël s'enfuit Pharaon envoie tout son âme pour poursuivre Israël pourquoi Moïse s'en a été arrêté la pensée d'arrêter Moïse n'a pas traversé l'esprit de Pharaon la pensée que tu mets avant ton temps ne va pas traverser l'esprit d'un homme il faut dire Amen c'est pourquoi on a besoin d'avoir l'instruction encore une fois le plus pour le cas de Moïse il a reçu des instructions dire avec mon Seigneur donne-moi des instructions afin de briser le système de Israël pour ma vie pour mon ministère pour mon mariage pour mes affaires pour mes études pour mon travail donne-moi des instructions car quand tu instruis tu as déjà fait la chose il faut dire Amen on sait tous quand Dieu dit je parlerai et j'agirai je parlerai et j'agirai donc quand Dieu parle c'est qu'il a déjà agi pourquoi ? parce que sa parole est créatrice quand Dieu a parlé la parole a créé donc quand Dieu dit va et fait ceci dans le spirituel la chose a été totalement réalisée que ce matin je vous appelle son système soit vaincu que son système soit écrasé soit déraciné au nom de Christ il faut dire Amen plus fort que ça deuxième âme deuxième âme Elie a en lui la parole du jugement c'est la parole de condamnation la parole est l'autorité suprême qu'elle y manifeste l'âme la plus puissante on en a environ 6 ou 7 8 sur les technologies on peut compter 10 ou 12 la plus puissante c'est la parole vous avez la parole vous avez la foi vous avez le sang de Jésus Christ vous avez le don de Jésus Christ vous avez la loi d'oration vous avez les offrandes les dîmes qui sont aussi des offrandes spéciales qui sont aussi des âmes spirituelles vous avez tout cela vous avez la son prophétique mais de toutes ces âmes spirituelles qu'il citait rapidement parce qu'il parle très vite l'âme la plus redoutable c'est l'âme de la parole pour des raisons simples Dieu ne fait jamais rien en dehors de sa parole donc quand on veut infiltrer le système et le vaincre il faut vous nourrir la parole moi à partir de quand je prie je prie beaucoup avec la parole je commence par le logos d'abord le logos en genre le réma il n'y a pas de réma qui est la parole spéciale en dehors du logos je lis beaucoup et je trouve ça c'est mon constat que beaucoup de chrétiens je m'excuse prie beaucoup lisent peu la parole la question que je pose votre prie répond sur quoi je suis du bavadage et si c'est prénom pas d'appui sur la parole ça sera du bavadage mais quand tu es capable d'aller dans les profondes des écritures il dit Seigneur tu as parlé je sais que tu as agi hier j'étais en timide avec ma fille et je lui ai un passage dans lequel Dieu dit ça dans Ézéchiel 36 Dieu dit j'appellerai le blé et je le multiplierai il dit Seigneur donc Dieu appelle le blé et le multiplie donc Dieu appelle l'argent et le multiplie Dieu appelle le mari et il arrive c'est dans la Bible Ézéchiel 36 il dit j'appellerai le blé et je le multiplierai il dit Seigneur j'appelle le blé le blé avec le pain le blé avec l'argent et je le multiplie vous voyez ta prière est basée sur ce que Dieu a dit et chaque jour chaque jour la même manière trois fois par jour si on ne peut pas le faire trois fois par jour chaque jour ton âme est une parole dont elle s'est nourrie afin que cette parole qui est en toi qui est en elle soit capable de commander d'ordonner de détruire de renverser de bâtir de construire et de rélever tombez mon amène ça fait la deuxième âme la troisième âme maintenant c'est l'âme de la foi vous voyez quand il va affronter Aqab à foi en Dieu il croit que ce que Dieu a dit est vrai c'est que Dieu ne va pas laisser tomber vous savez pourquoi ce que le président ukrainien tient encore Zalansky les États-Unis ont dit qu'ils vont ils vont ils vont faire la guerre pour lui et ça ça peut durer dix ans ça peut durer ils sont très forts ils veulent créer ce qu'on appelle l'enlisement ils vont vers l'enlisement la Russie va s'enliser tout le monde sera enlis tout le monde sera fatigué et c'est fait c'est vrai le système est fait comme ça on crée une crise mondiale et tout le monde a des problèmes et c'est fait comme ça il n'y a que nous devons que nous ne comprenons pas la manifestation de Jézabel je prie Dieu qu'après ce message sa grâce vient sur vos vies et qu'on puisse triompher d'une manière surnaturelle mais la bonne nouvelle dis avec moi la bonne nouvelle aïe 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 Jézabel a été jugée Jézabel est morte la bonne nouvelle Aqab a été jugée et Aqab est mort je lis le passage maintenant 1 roi chapitre 9 non 1 roi chapitre 21 d'abord 1 roi chapitre 21 du verset 21 au verset 23 j'ai trop passé la lit puis bon ça me ferait mon temps exact voilà voici je vais faire venir le malheur sur toi je te sens c'est maintenant Elie qui s'adresse à Aqab j'ai pas le passé au milieu mais Dieu envoie Elie parler à Aqab elle est en train de dire voilà on peut remonter pour qu'on comprenne tout le monde comprenne parce que quand c'est plus la moitié on sait pas voilà il dit Aqab dit remonte encore parce que je veux qu'on saisisse la même pensée remonte encore voilà donc c'est Dieu qui remonte encore au WC du juste même pour qu'il soit plus clair peut-être alors voilà ça c'est mieux alors la porte de l'éternel fut adressée à Elie le chitbit en ces mots lève-toi descends au devant d'Aqab au roi d'Israël à Samarie le voilà dans la ville de Naboth où il est descendu pour en prendre possession je l'ai dit au départ il continue encore il dit tu lui diras ainsi par l'éternel c'est le réma n'es-tu pas un assassin voleur et tu lui diras ainsi par l'éternel au même lieu où les chiens ont lèche le sang de Naboth les chiens lècheront aussi ton propre sang Aqab dit m'as-tu trouvé mon ennemi il répondit je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel ça va comme ça tu t'es vendu Aqab a vendu son âme au diable pourquoi ces personnes sont-elles méchantes elles ont vendu leur âme au diable ces personnes ne vont jamais se répandir regardez Judas n'a pas prié pour Judas je reprends Jésus n'a pas prié pour Judas c'est pourquoi Satan était entré en Judas et Judas avait vendu son âme par contre Jésus a prié pour Pierre mais si vous comparez les deux en réalité dans le péché au plan moral les deux ont la même faute Judas voulait l'argent il a pris l'argent Jésus a été régné par Pierre devant trois personnes commençait par une pauvre femme qui était servante il a régné comme ça moi je ne le connais pas quand on prend les deux c'est la même chose mais il y a un qui est tombé dans la faiblesse qui continue sa propre force il remet dans la faiblesse parce que Jésus avait dit à Pierre Satan t'a réclamé mais j'ai prié pour toi donc Satan avait réclamé Pierre mais Satan n'est pas entré en Pierre pour le cas de Judas Satan est entré en Judas et Judas a vendu son âme au diable c'est pourquoi Judas ne pouvait pas être sauvé est-ce qu'il me comprend il y a des hommes comme ça des femmes comme ça qui ont vendu leur âme au diable et peut faire des choses qui sont incroyables donc Akab c'était vendu au diable et Dieu dit la même manière les chiens ont léché le sang de Naboth les chiens vont lécher ton sang on n'a pas entendu le voir mais je vais arrêter vers la fin vous voyez Akab après elle a demandé le pardon de Dieu mais en réalité c'était pas répandu il y a eu peur du jugement de Dieu et il a fait semblant de se répandu et plus tard dans la même Bible Akab est allé en guerre avec le roi Jusaphat pour attaquer les Sidonniens et que s'est-il passé ? Akab s'est déguisé il a fait semblant de ne pas être le roi il a dit un homme tira par hasard une flèche vous avez vu ça dans vos bimes non ? un homme tira par hasard une flèche et la flèche qui a été tirée par hasard a touché Akab et il est mort regardez en matière de guerre on ne tire jamais au hasard je ne vais pas t'émigrer je vais l'expliquer si vous faites en guerre pour ne pas tirer au hasard pour des raisons simples si vous tirez au hasard l'ennemi saura d'où vient le tir et si c'est que le tir vient du nord qu'est-ce qu'il va se faire ? il dit aux gens il est là-bas il faut le cycle le cycle il t'attrape comment on peut l'engueil tirer par hasard ? les munitions il y a ça aussi pour les munitions aussi donc nous sommes ici pour les révélations aussi pour les munitions c'est un petit par hasard et Dieu prend le hasard Dieu n'est pas du de hasard mais ici pour la première fois Dieu prend le hasard pour tuer Akab donc quand une personne a vous comprenez le système de Jézabel il ne suivra pas je veux des hommes et des femmes qui disent le système il ne faut pas suivre il faut dire Amen mais ce n'est pas tout Jézabel c'était caché on le voit en 2 rois chapitre non on ne lira pas et elle s'était cachée après la mort de Akab et c'est Jéhu qui avait reçu l'onction pas de Elie mais du serviteur pas d'Elie ni d'Elysée mais du serviteur d'Elysée c'est lui Jéhu qui a vu que Isabelle était quelque part il dit fais-la fais-la tomber Isabelle est tombée et sa chair a été dispersée et son crâne a été dispersé et les chiens ont léché son sein la bonne partie du film c'est qu'on est à Côte d'Ivoire notre Dieu est toujours le brave notre Dieu est le brave notre Dieu est le brave et si pour une raison pour une autre tu as été piqué par Jézabel le vénin qui est en toi ne te tuera pas vous savez pourquoi Elie n'est pas mort mais pas naturellement même il y a été enlevé c'est pourquoi plus tard à Transfiguration il y est paru à Jésus beaucoup croient aussi que Moïse n'est pas mort que Dieu l'a enlevé aussi discussion son corps on ne sait pas où son corps a été mis enlèvement on ne sait pas si pour des raisons pour une autre Isabelle a touché à ta vie en tant qu'homme de Dieu en tant que serviteur de Dieu en tant que prophète de Dieu si tu as envie c'est que Dieu ne veut pas que tu succombes à Jézabel à son système et j'annonce ta délivrance et j'annonce la destruction dans ta vie de tout c'est le Jézabel mets-toi du bout maintenant j'ai fini j'ai fait une prière simple j'ai fait une prière simple les lois je vais respecter vraiment le temps j'ai fait une prière très simple je crois Dieu pour que tout vénère de Jézabel toute peur s'aimée en toi par Jézabel son système sois tué et que tu ne meurs pas avant ton temps même pas des maux physiques c'est un maux peut-être spirituel peut-être marital peut-être émotionnel peut-être financier peut-être tout 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 et tout cela le système ne veut pas te vaincre commence à prier pour toi-même simplement prier simple « Dis Seigneur, je ne dois pas mourir des œuvres de Jézabel, je ne mourrai pas des œuvres de Jézabel, je vais survivre. » Fais une prête sympa de Dieu, dis Seigneur, si tu n'as pas discerné, si c'est dans laquelle tu te trouves, si tu ne t'as pas discerné et que tu as su ou tu commences à savoir par le message, que quelque part Jézabel a commencé à faire ses œuvres, il vise ta vie. « Dis Seigneur, mon âme échappe à son système, je refuse ses œuvres, je triomphe de son pouvoir et je ne mourrai pas. » L'homme ne mourra pas, mon foyer ne mourra pas, le ministère ne mourra pas, mes affaires ne mourront point. Ce qui m'a parté ne mourra pas parce que Jézabel, je ne serai pas néantie. Comme elle y a su vécu, je suis vie, je suis vie, je suis vie, je suis vie. Dans le nom de Gondaret, Père, je prie ce matin pour les frères et les sœurs, je viens ici comme ton serviteur, pour que toute personne qui est dans le spirituel a été influencée et infiltrée par Jézabel, qui a senti la peur, qui a senti les armes, qui a senti le fédé Jézabel pour l'anéantir comme Elie, qui a dû s'enfuir pour préserver sa vie, mais qui n'est pas mort ce matin. Je prie que toute Jézabel soit cachée, soit anéantie, soit vaincue. Je prie ses effets, je prie ses œuvres, Seigneur. Je casse le système, j'anéantie son pouvoir par la puissance de cet esprit, Seigneur. Je libère les vies, je libère le travail, je libère le mariage, je libère les affaires, je libère tout ce que Jézabel a essayé de contrôler, a essayé de dominer, d'infecter, par la force satanique et démoniaque, par la séduction, par le mensonge, par tout ce qui est tentative de cartement, de destruction, de perdition. Seigneur, une personne qui ce matin est sous une fond des ténèbres, à cause de cime, mais parle pas de Jézabel, que ce matin, au son de la voix, ses œuvres soient cachées. Ses œuvres soient cachées. Ses œuvres soient cachées. Toi, esprit de Jézabel, esprit de mensonge, de manipulation, d'accaparement, de vol, de destruction, de confusion, Seigneur. Seigneur, je m'appuie sur toi ce matin. Pour que toute personne qui a été affectée par ce système, au son de ma voix, soit libérée. Au son de ma voix, soit libérée. Qu'il s'agit de mensonges, d'accusations, d'appropriations, d'accaparements. Ou de séduction par rapport au péché du sexe, ou par autre chose. Que ce système soit caché. Que ce système soit caché. Que ce système soit caché. Je détourne les œuvres. Par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Par son sang versé. Et ce matin, je réclame les mérites du sang du Cézarete. Pour libérer un homme, une femme, briser un système, et déclare la liberté. D'accord avec moi, Seigneur, tu mérites que tu fasses confiance. Tu mérites que tu fasses confiance. Que à cause de l'œuvre achevée de Christ à la croix, Jézabel est tout son système dans ma vie. Ou qui influence ma vie. Consciemment ou inconsciemment. Soit caché, soit renversé. Si Elie n'est pas mort, si Elie n'est pas mort par les ménages de Jézabel, moi, Gadi Abraham, dis ton nom. Moi, Gadi Abraham, dis ton nom. Je ne mourrai pas des œuvres de Jézabel. Jézabel, répète-le. Et comment ça marchait plus facilement ? Moi, j'ai simplement dit, je ne mourrai pas des œuvres de Jézabel. Je ne mourrai pas des œuvres de Jézabel. Elie n'est pas mort. Je ne mourrai pas des œuvres de Jézabel. Je ne mourrai pas des œuvres de Jézabel. Je ne mourrai pas de ses mensonges. Je ne mourrai pas de ses œuvres. Je triomphe de ses œuvres ce matin. Dans le nom du Cézarete, Père, je déclare la liberté. Je déclare la délivrance. Je déclare le rachat. Et je déclare la grâce et la force qui vient de toi. Dans le nom du Cézarete, Amen. Amen. Et Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Si quelqu'un est ici, tu n'as pas à quoi accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est important pour autant de le faire. Je ne prêche plus. C'est juste pour donner l'occasion à quelqu'un qui a été invité auquel il y a depuis quelques temps et qui hésite, qui veut les prières de protection, les prières de grâce. Mais toi, tu ne connais pas le Seigneur, il vaut mieux le connaître parce que tu n'es pas dépendre de la prière de quelqu'un d'autre. Il vaut mieux avoir des relations directes avec Dieu. Et tu es ici, tu veux lui appartenir. Tu dis, Seigneur, tu dis, Pasteur, plutôt, je veux, c'est Jésus, je veux marcher avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux échapper aux Isabel, je veux lui appartenir. Pas par peur, mais parce qu'en réalité, c'est mon désir, c'est mon besoin, c'est mon aspiration. Tu peux se maintenir avec ta main simplement. Si tu es ici, tu veux faire la paix avec le Seigneur, tu veux lui appartenir, tu veux dire, Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux être avec toi, je veux que ma vie soit conduite par toi, tu peux lever ta main. En fait que la joie soit dans le ciel, la vie déclare la joie au ciel pour une seule âme qui se répand. Et s'il n'y a personne, ça veut dire qu'on n'a pas évangélisé. S'il n'y a personne, c'est pas mon église, mais je considère que le corps de Christ est à un. S'il n'y a personne, ça veut dire qu'on n'a pas fait notre travail. Nous devons absolument dimanche prochainement, je serai dit à rentrer chez moi, mais dimanche prochain, est-ce que ce n'est pas mieux de supplier quelqu'un de venir avec toi? Parce que le message du salut est un message éternel. Il faut que ton ami, tes connaissances, entendent l'évangile. Il vaut mieux venir en retard à l'église parce qu'on a invité quelqu'un que d'être à l'heure et d'être seul. Moi, je préfère qu'il y ait quelqu'un qui vienne en retard parce qu'une âme traîne les pas, mais je patiente, on peut acclamer pour ça, je patiente pour venir avec elle parce que moi, je sais que l'âme a de la valeur dimanche prochain, que ceux qui vont le faire, que Dieu ouvre le ciel sur leur vie. Et comme la joie sera provoquée au ciel pour une âme qui va se répandir, que sur la terre, Dieu provoque la joie dans votre vie, dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. Amen, acclame Dieu pour cela. Homme de Dieu, merci, il a fini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501